Salut Noah, salut Maya, merci d'être là pour parler de votre cursus d'études qui est un DNMade. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter rapidement sur qui vous êtes et ce que vous faites ? Je ne sais pas qui commence, comme vous voulez. Pas de souci, vas-y Maya. Ok, moi du coup c'est Maya Guideseli, j'ai fait un bac S à l'époque où ça existait encore. Et du coup là je suis en deuxième année de DNMade Animation, à Courne-en-Dauvergne, donc c'est juste à côté de Clermont-Ferrand. Donc moi je m'appelle Noah, j'ai fait un bac STD2A et directement en sortir du bac, je suis rentré dans la même formation que Maya, en DNMade Cinéma d'Animation, donc à Courne-en-Dauvergne. Et comment est-ce que vous avez découvert ce cursus-là ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous en a parlé ? Est-ce que vous l'avez vu en ligne ? Comment vous avez trouvé ça ? Alors moi qui étais en STD2A, en fait c'était le nouveau diplôme qui prenait la place de pas mal de BTS et de DMA. Donc j'en ai entendu parler au sein de la formation parce que c'était la suite d'études logiques au bac que j'avais fait, donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler, via mes professeurs au sein de la formation et via différents sites internet d'information comme il y a un site qui s'appelle Diplôme des métiers d'art et du design qui répertorie les différentes DNMades. Donc via toutes ces ressources-là qu'on m'a données tout au long de ma formation. Ok d'accord. Et de ton côté Maya, t'as trouvé ça comment ? Moi c'était un peu aussi du hasard. Je savais que mes parents étaient vraiment chauds pour payer une école d'animation privée un peu chère. Du coup j'ai vraiment fait mes recherches de mon côté pour savoir qu'est-ce qui pouvait être gratuit. Et comme c'est une licence aussi, je me suis un peu jetée dessus à ce moment-là. Et j'ai découvert ça sur Parkour Sup en fait. C'était dans les choix que je pouvais avoir. Et il y a plusieurs mentions en fait du DNMades. Il y a vraiment plein de choses différentes. Il y a revue, revue, verrie, design. Il y a un peu de tout et j'ai vu qu'il y avait animation. J'étais vraiment tenté par l'animation. Je me suis dit c'est une licence, c'est gratuit, je vais tenter. D'ailleurs c'est donc une école, tu dis gratuite, j'imagine que j'ai quand même le petit truc de frais d'inscription de base. Non même pas ? Parce que je sais que dans mon école il y avait quelques dizaines. Je ne suis même pas sûre que ça se passe dans des lycées. En fait c'est vraiment comme un BTS. Donc on est encadré au sein d'un lycée et c'est complètement public où on n'a pas de frais d'inscription. On dépend de l'éducation nationale en fait. Ah oui d'accord, ce n'est pas considéré comme une école supérieure. Pas du tout non. Vraiment il faut imaginer un BTS mais en trois ans. On veut l'être les DMA. D'ailleurs pour résumer, le DNMades c'est diplôme des métiers d'art et du design. Et donc ça veut dire que c'est quand même assez large en gros. Et c'est ce que tu me disais un petit peu en off Noah tout à l'heure. Que beaucoup de gens vont ensuite aller dans une école plus spécialisée on va dire. Et qu'en même temps ça va te former à toucher un petit peu à tout j'imagine. Est-ce que vous avez une variété de cours différents au sein du cursus animation ? Est-ce que ce sera vraiment spécialisé animation directement ? Ou est-ce que vous êtes amené à toucher par exemple à l'édition et tout ça un petit peu aussi ? Ou une fois que vous avez choisi animation c'est animation tout le temps ? En fait on a trois ans où la première année en fait elle est vue un peu comme une année découverte. Un peu comme aurait été la mana. Où on touche un peu à tout au niveau de l'animation. On découvre tous les médiums. On apprend justement vraiment le dessin. Enfin on essaye de spécialiser un tout petit peu. Mais généralement c'est plutôt général. Et même il y a des matières encore comme SVT, philo, français. Enfin il y a encore des matières générales qui après disparaissent la deuxième année. Du coup nous on est en deuxième année. C'est plus une année du coup professionnalisante. Parce qu'on a un stage de trois mois pendant les vacances d'été. Et donc on apprend plutôt à... Enfin on se dirige vers les métiers de l'animation. Tout en pratiquant encore beaucoup. Et la troisième année du coup c'est l'année où plutôt on trouve sa voie avec un film de fin d'année. De fin d'études du coup. Donc on a plutôt une position d'auteur. Et vraiment on bosse toute une année sur un film. Pour réussir à se faire connaître ensuite dans le milieu professionnel. Il est intéressant de dire au sein de notre lycée. On a aussi des étudiants en Dean Made Espace. Donc architecture, architecture d'intérieur. Et en première année on a des cours communs avec eux. Donc on a quand même une base qui est design. On touche à différents champs du design du coup. Donc voilà. Il y a quand même de la... On n'est pas spécialisé spécialisé à l'animation non plus dès la première année. Mais on touche quand même au médium. Ok. Et tu me disais avant aussi Noah qu'il y a beaucoup de dessins. J'imagine que vous avez certainement tous les deux un passif de dessin quoi. Forcément si vous vous lancez là-dedans j'imagine. Et est-ce que vous trouvez que c'est très complet à ce niveau-là ? Je sais que par exemple dans mon école, à mon avis ça manque de pratiques techniques. De modèles vivants, de séances dédiées à de l'observation etc. Parce que c'est beaucoup plus... On va être plasticien à hauteur. Donc ça peut être très vague et très large. Là j'ai l'impression que c'est quand même plus concret. Qu'est-ce que vous pensiez de ce côté-là ? Le côté apprentissage vraiment du dessin quoi ? Bah alors justement moi qui sortais dans ma casse des deux A. Ça se rapproche beaucoup de ça au niveau de la pratique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dessins assez cadrés. On nous donne chaque mois. On a des carnets à faire. On a des thèmes. On a des choses qu'on doit pratiquer. De la perspective. Ça peut être du dessin de personne. Ça peut être du dessin d'objet. Des choses très très cadrées. On a aussi donc un atelier modèle vivant. Alors c'est un peu dépendant des DNA. De la quantité de modèles vivants qu'il y a. Mais nous on a la chance d'avoir une pratique assez régulière de ça. Ce qui est très important dans l'animation et dans le dessin en général. Et ensuite on a des cours au sein des cours. On a des cours plus d'expression plastique. On fait des choses beaucoup plus plasticiennes, d'expression, découvrir les outils, des choses comme ça. Et on a des cours un peu plus techniques. On fait que ce soit de l'animation traditionnelle où on est très rigoureux sur le dessin. Ou même du dessin où on a des line-up de chara-design à faire, des posing, des choses comme ça. Donc voilà on a un peu les deux aspects. Le dessin c'est très important parce que c'est notre outil de travail. Il faut qu'on puisse maîtriser un dessin à la fois académique et à la fois un dessin expressif pour pouvoir communiquer nos idées au sein d'une équipe ou pour d'autres personnes. Et aussi avoir un travail beaucoup plus plasticien au niveau des rendus ou ce genre de choses-là. Donc il faut maîtriser les deux et je pense que c'est important qu'on ait des cours techniques et des cours expressifs au niveau du dessin, j'entends. Oui c'est ça, ça a l'air d'être vraiment focalisé sur des choses importantes, sur ce dont vous allez vous servir par la suite. Et toi Maya, qu'est-ce que ça t'a appris finalement ? Est-ce que t'as appris à mieux dessiner en volume par exemple ? Est-ce que t'as appris à diversifier les types de personnages que tu fais ? Et comment tu vois ça ? Moi j'avais un profil plutôt technique. Donc autant dans le dessin en volume, l'anatomie, la perspective, ça allait. C'était plutôt l'aspect plastique et la matière. Ou même juste apprendre à utiliser les différents héliums. Je ne savais pas du tout comment utiliser de la craie grasse par exemple. Et l'approche des couleurs, la sensibilité, c'était ça qui me manquait. Et du coup, c'est en cours d'expression plastique. Parce qu'on a, je ne sais plus combien d'heures par semaine, c'est bien 7 heures par semaine, même peut-être plus. C'est là que j'ai réussi à débloquer un peu ça et sortir de juste le dessin académique et comprendre qu'est-ce que je veux exprimer derrière, grâce à ma technique. Et pouvoir faire des films grâce à ça. Et par rapport, là tu parles de matière, de faire de la craie grasse, etc. Est-ce que vous avez aussi une formation technique en termes de logiciel et de dessin et animation numérique ? Est-ce que vous faites aussi de l'animation sur papier ? Comment est-ce que ça se passe au niveau des médiums là-dessus ? On est un peu sur les deux terrains, autant traditionnels que numériques. Donc on a des cours de logiciel cette année, TV Paint, After Effects, beaucoup la suite Adobe. On maîtrise pas mal Photoshop, Illustrator, InDesign. Et aussi, on fait en première année surtout, on fait beaucoup d'exercices d'animation traditionnelle. Donc pendant toute l'année, c'était vraiment le lundi de 8h à 18h, animation traditionnelle, avec des exercices comme le poids par exemple, où il faut montrer qu'un élément est très lourd. Et c'est compliqué un peu de rendre ça en animation. Ou alors des marches, des courses, enfin vraiment des exercices un peu traditionnels. Tout ça au crayon au papier sur table lumineuse avec l'appel de barre. Voilà. J'ai un peu découvert l'animation la première année à Cournon. Mais il faut savoir qu'à Cournon, c'est pas... Enfin, c'est un peu le... Avec Marie Curie et peut-être certains DNMAD à Paris, c'est les seuls... C'est les seuls DNMAD où on anime la première année. C'est pas dans tous les DNMAD qu'on anime la première année. Parce que normalement, c'est... Il y en a où il y a une attente en fait, où un an, tu n'animes pas, tu te formes au dessin et ensuite seulement, tu vas passer à la pratique. Oui. Après, on a toujours nos projets personnels. Oui, bien sûr. Concrètement, en première année, en fait, on a fait les douze principes de l'animation de Richard Williams. On a fait des exercices qui étaient très, très cadrés. Et on faisait tout ça sur papier parce que... Alors, c'est la philosophie à René Descartes à Cournon-de-Verne de dire que d'abord, on apprend sur papier et après, on passe au numérique parce qu'on prend les bons réflexes. Après, c'est pas la même dans tous les DNMAD mentions cinéma d'animation. Il y a aussi des différences. Il y en a cinq au niveau de la France. Donc, il y a René Descartes, il y a Les Hates à Roubaix, il y a Marie Curie à Marseille et il y en a deux à Estienne. Et les formations, elles sont aussi différentes suivant l'endroit où on est. Donc, par exemple, à Marie Curie, ils font beaucoup plus de dessins numériques. À Les Hates, c'est un peu comme nous, entre deux. À Estienne, c'est pareil, il y a beaucoup numérique sur la formation 2D. La formation 3D, c'est presque exclusivement de l'animation numérique. Donc, il y a quand même des différences au sein des différents DNMAD cinéma d'animation. Moi, je voulais peut-être revenir sur le fait que cette formation, elle est un peu comme une formation un peu idéale, en fait, parce qu'en sortant du bac, on est bien cadré, en fait. On a des horaires de lycéen et c'est assez scolaire. Aussi, on se retrouve avec un diplôme licence à la fin et qui est reconnu par l'État avec des crédits ECTS. C'est assez professionnalisant puisqu'on a le stage en deuxième année qu'on n'a pas encore fait, du coup. Mais ça ne va pas tarder, là, on fait déjà les recherches. Et donc, oui, cette formation, elle apporte beaucoup de choses et on est bien cadré, pas comme au Beaux-Arts où, en France, il y a moins ce cadre de rencours de littératie vite. Ça peut être le cas aussi, mais c'est un peu plus, je ne sais pas comment dire ça, c'est un peu trop large des fois ce que tu fais là-bas. Et je sais que de mon côté, j'ai fait de l'animation parce que j'en faisais à côté, donc je l'ai placé dans certains projets. Mais il n'y a pas ce côté apprentissage vraiment technique, à part certains moments où tu vas apprendre à aller maîtriser l'illustrateur ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment par-ci, par-là. Et il fallait vraiment développer toi-même ton truc. Tu n'étais pas forcé à apprendre un logiciel, en gros. Et d'ailleurs, tu dis que c'est cadré, etc. Donc, ça veut dire que c'est un peu une transition douce entre le lycée et une école plus nichée. Oui, c'est carrément ça. C'est en sortant du lycée, on a quand même des horaires à peu près comme des lycéens, mais on a de moins en moins d'heures de la première année à la troisième année. Et ensuite, généralement, ça va être une poursuite d'études qui est faite par la plupart des élèves qui vont ensuite dans une école privée comme l'MKA. Ça dépend. Certains vont au Beaux-Arts aussi. Mais voilà, généralement, on ne s'arrête pas après un déni. Après, il y en a qui commencent à travailler directement. Mais la plupart continuent quand même. Et par rapport aux cours, est-ce que les personnes qui vous enseignent sont profs là-bas ? Ou est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui travaillent en studio ou ailleurs et qui viennent faire des conférences, des workshops ou carrément des cours ? Comment ça se passe là-dessus ? On a des professeurs qui sont des professeurs assignés à la formation. Donc, alors, on verra qu'il y a un ancien réalisateur. Il y a une ancienne infographiste. Il y a une personne qui a un profil beaucoup plus plasticien. Donc, ils sont des professeurs de la formation. Et après, tout au long de l'année, de la première année et de la deuxième, on a différents workshops. Là, on a vraiment un échange avec des professionnels. À René Descartes, il y a un workshop qui est assez important et qui est assez reconnu qu'on a avec Grégory Bossard, qui est animateur sur Ma vie de courgette et qui fait de la stop motion, en fait. Donc, on a ce workshop-là. Et après, on a d'autres workshops. Alors, des fois, avec des sérigraphes, par exemple, pour quand même avoir d'autres médiums, quoi, pas être complètement bloqués sur l'animation. Et sinon, des fois, avec des réalisateurs externes qui viennent nous apprendre des nouvelles choses. Donc, il y a un peu les deux, pour le coup. Donc là, tu vas montrer quelques dessins que tu as faits, Noah, en première année. En gros, c'est une compilation de ce que tu as appris en modèle vivant en première année, quoi. Oui. Et ça même, c'est le tout début d'année. Et je redécouvre les dessins parce que je ne les ai pas vus depuis le moment du rendu. On voit l'évolution. Mais c'est directement en sortir de base. C'était les premières séances de modèle vivant. Et là, ce n'était même pas du modèle vivant puisqu'on se dessinait entre nous. Beaucoup de dessins pour trouver les lignes de force. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a. Donc, les deux dessins à gauche, c'est des choses qu'on fait souvent pour décomposer des poses et trouver comment un corps fonctionne dans le volume. Et des dessins, des poses très, très rapides. Et je crois que plus tard, j'ai des décompositions de mouvements. On fait très peu de poses longues sur le... Je parle exclusivement de l'atelier modèle vivant, là. On fait très peu de poses longues. On est plus sur maximum 10 minutes et sinon, beaucoup de poses relativement rapides. L'idée, c'est de... Oh là là, ça a évolué. L'idée, c'est de libérer le trait, essayer d'éviter un maximum les automatismes, en fait, et comprendre comment un corps, ça fonctionne en volume. Donc, des visages aussi, on fait de l'anatomie, des choses comme ça. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le brut du modèle vivant. On est beaucoup incité à tester plein de médiums différents, surtout en première année, pour vraiment expérimenter, tester plein de choses. Et donc, voilà, des poses plus longues, on prend plus le temps de construire. Vraiment, appréhender les volumes, c'est quelque chose qui est très important. Comprendre comment la lumière, ça fonctionne, comment est-ce qu'un corps, ça fonctionne, comment ça évolue dans l'espace. Des détails, des mains. Et voilà, des décompositions de mouvements. Tu confirmeras ou pas, Maya, mais j'ai l'impression que c'est... Ce qu'on fait le plus en modèle vivant, c'est ça. C'est des dessins rapides où on tourne autour du modèle pour décomposer un mouvement, justement, et comprendre comment est-ce que le corps bouge dans l'espace. Donc, des décompositions de un personnage. C'est toi qui tournes autour de la personne, alors ? Ce n'est pas la personne qui bouge ? Alors, ça peut être les deux. Oui. Ici, c'est moi qui ai tourné autour du modèle. Et ici, c'est le modèle qui a fait un mouvement. Alors, avec le bâton, il faisait virevolter le bâton. Et donc, on fait des pauses. Ici, il me semble que c'est 15 secondes. Donc, on a 15 secondes pour faire une pause. Après, la personne bouge, 15 nouvelles secondes. La personne bouge, 15 secondes, 15 secondes. Forcément, on ne peut pas être dans une construction qui est parfaite. Donc, on trouve des raccourcis. Et on trouve des outils qui nous permettent d'être efficaces pour dessiner rapidement. Ça aiguise notre œil à comprendre comment un mouvement, ça fonctionne. Parce qu'après, quand on fait de l'animation, c'est beaucoup d'observations, de référentiels. On regarde des personnes qui bougent pour réanimer leur mouvement. Et donc, faire ça directement avec une personne devant nous qui bouge, ça nous permet vraiment d'apprendre. Donc, voilà. Donc là, il y a majoritairement des pauses rapides. Et après, des pauses plus longues. Encore une fois, plein d'outils différents. Appréhender les volumes, donc décomposer le corps en des volumes reconnaissables. Et le maître mot de la première année, c'est ça. C'est aussi expérimenter. Et vraiment, trouver les outils qui fonctionnent avec nous, ceux qui fonctionnent moins, les modes de dessin et toutes ces choses-là. Est-ce que tu as des parties modèles vivants aussi de ton côté, Mayak ? Tu pourrais montrer pour avoir ton expérience ? Ça, c'était les dernières sessions de modèles vivants. On avait un modèle féminin. C'était plutôt cool parce qu'on n'avait que des modèles masculins avant. Là, du coup, c'était en deuxième année. Donc, on était plus centrés sur le portrait. Il y a pas mal aussi de pauses couchées parce que ça permet de tenir plus longtemps pour le modèle, tout simplement. Et d'appréhender aussi la lumière. Par exemple, je faisais les ondes et les lumières. Et si c'est des pauses assises, comme on disait, c'est de la décomposition de mouvements où on tourne autour du modèle. Est-ce que la prof est là, en train de te dire, essaye de faire ça, essaye de faire ça pour te guider en direct ? Oui, c'est ça. Ou est-ce que c'est des comptes rendus plus tard, en fait ? En fait, c'est les deux. Généralement, quand on fait le modèle vivant, il y a la prof qui nous dit, essayez plutôt de vous concentrer sur de la ligne continue ou regarder les ondes. Du coup, on essaye de suivre ses conseils ou des fois, elle passe derrière nous en disant, c'est très bien, mais essaye de faire plutôt comme ça. Et puis après, ensuite, on montre des dossiers des PDF, en fait. Et on les rend et on va aller autour de la prof sur qu'est-ce que le point est à améliorer. Donc, ça permet vraiment de s'améliorer dans son parcours vis-à-vis du modèle vivant. Mais ici, j'ai une pause peut-être plus longue avec plus de détails. Ce que tu disais par rapport au suivi, on est des petites formations. Donc, on est 15 étudiants par promotion. Et du coup, on a beaucoup de retours assez personnalisés. Les profs, ils peuvent vraiment être assez proches de nous. La formation, je ne vais pas dire qu'elle s'adapte à chaque profil, mais il y a plein de profils différents. Et les professeurs en ont conscience, nous donnent des conseils vis-à-vis de ce que nous, on produit. Ça rejoint ce que disait Maya sur le fait qu'on est... C'est quand même une formation très cadrée, mais ça a quand même cet avantage-là de... On est très guidé, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on a chacun un peu une relation avec les profs. On les appelle par leur prénom. Et c'est vraiment du cas par cas. Donc, ils savent comment on est. Ils savent parfaitement notre pratique plastique. Ils savent vers quoi on veut s'orienter. Donc, ils peuvent parfaitement nous conseiller sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour aller plus loin dans le dessin, pour mieux voir les volumes. Chacun a un parcours. En fait, on a vraiment des individualités très différentes au sein de la classe. Donc, on va avoir des profils plutôt techniques. D'autres plutôt en volume, par exemple, qui veulent faire de la stop-mo ou des choses comme ça. Certains qui sont plutôt plastiques et sensibles. Et du coup, on a tous eu des styles différents aussi. Ça se voit beaucoup. Par exemple, moi, je suis totalement capable de savoir qui a fait ce dessin quand j'en vois un. Parce que je commence à connaître les gens de la classe. Et du coup, je pense que c'est vraiment une richesse d'avoir tous ces différents styles dans la classe. Et dès qu'on fait un projet à plusieurs, ça donne vraiment quelque chose d'assez fou. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à le demander au début, ce qui est un peu bête. Mais comment on fait pour rentrer dans cette formation-là ? Est-ce qu'il y a un concours ? Est-ce qu'il y a un dossier ? Comment ça se passe ? Alors, ça se passe tout via Parcoursup. Les modalités ont beaucoup changé entre au moment où il y a eu le DMA, la première année du DMA, la deuxième année et tout. Actuellement, il n'y a pas d'entretien. Il y a la lettre de motivation Parcoursup. Et dans cette lettre, les formations demandent un lien vers un site Internet, un Instagram ou alors un PDF avec des visuels pour montrer qu'on a une pratique. Et ensuite, c'est le corps enseignant qui étudie tous les dossiers et qui voit en fonction quel profil, quel profil. Comme on le notait, on est 15 dans la formation. L'année dernière, il y avait 1200 dossiers Parcoursup qui ont été traités. Donc, ça fait très peu d'appeliers. Rien que pour cette école-là ? Oui, exactement. Rien que pour ce DMA à Cournon-de-Verne, qui n'est même pas le DMA le plus populaire. Il y a une quantité de dossiers qui est assez impressionnante. Du coup, forcément, ça demande d'avoir un dossier qui est assez béton. Ils regardent aussi les notes, les résultats scolaires de l'année première et terminale. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, nous, quand on est rentrés, ils prenaient des étudiants qui avaient parfois déjà fait une autre formation avant. Est-ce que tu te souviens, Maya, par exemple, ce que tu avais mis dans ton dossier ? Est-ce que tu avais des dessins en particulier ? Comment c'était ? Je peux, par exemple, vous le montrer. Je dois pouvoir le retrouver. Oui, carrément. Du coup, j'étais en terminale quand j'ai fait ça. J'ai fait une mise en page un peu douteuse. Donc, j'ai montré autant… En fait, le but, c'était d'être varié. En fait, montrer autant des dessins de visage. Là, j'étais sur les visages et expressions. Des peintures, un maximum de médiums, différentes poses. J'avais fait aussi du numérique. Donc, si vous faites des dessins en numérique, c'est bien aussi. J'avais fait des peintures, un peu des grosses peintures. Donc, ça peut être cool aussi. J'avais fait de la BD et un peu de vidéos. Donc, plus vous faites de choses, en fait, mieux c'est. Et il faut vraiment montrer qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et là, aussi, c'était pour le dénommage de Marie Curie. On lui demandait de faire une page de Cara Design. Donc, j'avais inventé un personnage. Je lui avais mis un chapeau, des vignettes, tout ça. Et je l'avais mis dans un environnement. Et voilà, ça donnait ça. Je l'avais appelé Marie Curie. Donc, à quel moment ça commence la partie animation ? Quel était le premier exercice que vous avez fait ? Puisque tu disais qu'il y avait les douze principes, etc. Vous avez commencé la première année à faire de l'animation. Mais est-ce que c'est vraiment directement ? Ou est-ce que vous avez eu d'abord, je ne sais rien, un premier semestre sans rien ? Ou alors directement, boum, faites une balle qui rebondit. Comment ça marche ? En fait, on a démarré très vite. On a eu, en gros, la première séance d'animation traditionnelle. On a eu six heures où on a appris comment on animait, comment on fonctionnait une pegue barre, une trouilloteuse pour avoir du papier acme. Comment est-ce qu'on flippait ? Comment est-ce qu'on utilisait une table lumineuse ? Des choses très basiques. Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, une trouilloteuse pegue barre. Une trouilloteuse... C'est une poinçonneuse, je ne sais plus quelle est le... En fait, c'est la machine qui permet d'avoir des trous standardisés acme sur notre feuille. Oui, je ne sais pas si c'est le terme technique, c'est le terme qu'on emploie. Ok, parce que la pegue barre, juste pour résumer, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, c'est les trous qu'il y a au-dessus ou en dessous de la feuille d'animation. Ça dépend comment on fait, mais qui permettent d'accrocher, ensuite de flipper, d'avoir une partie haute ou basse qui est fixe pour pouvoir faire défiler. C'est vrai que j'explique comme si tout le monde connaissait. Il y a aussi beaucoup d'apprentissage de vocabulaire technique et il y a plein de choses qu'on apprend. Parce que ça, vous ne le saviez pas avant. Forcément, c'est vraiment dans la formation. Oui, forcément. Tout à fait. Du coup, oui, on apprend à monter un banc titre, donc un appareil photo pointé vers le bas qui nous permet de prendre un dessin par un dessin pour ensuite convertir en vidéo. Donc, on a eu une séance où on a appris tous ces outils et après, on était dans le dur. Alors, effectivement, on a commencé par la balle qui a rebondi et après, on a fait la balle qui a rebondi sur différents obstacles. Il y a eu des exercices de chevauchement et petit à petit, on a fait tous les exercices, les douze principes de l'animation de Richard Williams. C'était un des premiers gros exercices. Enfin, gros exercices. C'était le plus gros des premiers. Mais avant ça, on avait vraiment animé des balles qui rebondissaient, des balles qui allaient à différentes vitesses et des choses comme ça. Et là, c'était vraiment, on avait un pot de fleurs qui traverse l'écran. Ce qui est quand même compliqué, finalement, parce que ça va cumuler plein de principes que vous avez vus avant parce que la fleur, elle doit être portée par le pot. Il y a la question du poids. Est-ce que ça va s'affaisser ? Comme ça, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Mais en fait, il y a plein de choses différentes qui rentrent en compte. Au début, en fait, c'est le pot de fleurs qui induit le mouvement. Donc, le pot de fleurs démarre, mais la fleur a un retard. Donc, on voit ici le pot de fleurs, enfin le pot vraiment en terre, va un peu plus vite que la fleur. Donc, c'est ce qu'on appelle un retard. Ensuite, dès qu'elle arrive vers le bas, il y a un fouetté. C'est un mouvement qui paraît un peu radical comme ça, mais qui montre vraiment une prise, une accélération, une vitesse un peu violente et un changement d'état. Ensuite, le pot de fleurs démarre et la fleur suit comme elle peut. Et ensuite, elle arrive au bout et il y a un freinage qui est très, très rapide. Et donc, du coup, on a la fleur qui parcourt. Puis tu as un pétale aussi qui doit flotter et ensuite descendre à une vitesse très faible. Tout à fait. Et qui a les mêmes principes de retard et de vitesse. Et là, on voit, alors petit truc, c'est la fleur est toujours du côté inverse du penchement du pot de fleurs. Il y a une inversion. Le pot de fleurs penche à droite et la fleur a du retard, ne l'a pas encore rattrapé. Et donc, la fleur en elle-même penche vers la gauche. Et donc, quand on avance, c'est l'inverse jusqu'au moment où le pot est stable et la fleur se stabilise. Et ça, vous aviez tous le même exercice. C'était tous fait un pot de fleurs. Le design était défini ou vous faisiez un peu comme vous voulez ? Le design était libre. Après, on nous a quand même orienté vers quelque chose de très simple parce qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, pas en plus complexifier la tâche avec du chara-design finalement. Parce que c'est ce que c'est même sur un pot de fleurs, c'est du chara-design. Il me semble que ça, c'était huit heures, quelque chose comme ça. Mais huit heures avec toute la part. Vous faites en cours directement ? Ce n'est pas à faire chez vous, quoi ? Non. Alors, on fignole, si on veut, chez nous. Mais dans l'idée, on fait un maximum en cours. Et donc là, c'est huit heures. On a eu la partie d'explication du principe de l'exercice. On a eu des choses très théoriques sur comment ça fonctionne, une fleur qui est propulsée, comment le fouetter. Enfin, toutes les choses qui interviennent, la friction, ce genre de choses-là. J'avais fait le même pot de fleurs. Le mien était moins naturel. Je ne l'avais pas bien réussi. Tu penses qu'il était trop mécanique, peut-être ? Oui, c'est ça. C'est que, en fait, j'avais pas mal fait du copier-coller. En fait, sur la fleur, j'avais une fleur un peu complexe. J'avais la flemme de la recopier sur tous les frames. Et du coup, on n'a pas cet espèce de moment que, quand elle est emportée, les pétales se compressent ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça reste un peu toujours la même fleur, même avec le vent. Et du coup, elle ne ressent pas bien le vent. Donc, c'était juste ça qui n'allait pas et que le prof m'avait dit. Et je m'en étais rendu compte à la fin, quoi. Et je me suis dit, ouais, putain. Ça semble évident une fois qu'on le sait, j'imagine. Évidemment. C'est souvent ça. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut vraiment penser à tout, même quand on le sait, sur 12 frames. Oui. Du coup, pour un autre exercice, on a fait une course animale. Donc, ça, c'était beaucoup plus tard. C'est intéressant de le montrer parce que ma course animale, à moi, elle n'est pas super. Donc, l'exercice de la fleur, j'avais plutôt bien réussi. Cet exercice-là, j'ai un peu moins réussi. J'ai quand même eu ma première année. Ce n'est pas grave d'avoir certaines lacunes. Et comme le disait Maya et comme tu le disais toi, une fois qu'on a compris la chose, qu'on a le déclic, d'un coup, ça paraît plus logique. Mais quand on est en train de le faire, il y a un milliard de petites choses auxquelles il faut penser. Et donc, on n'y pense pas forcément. Et donc, on fait un cochon qui court. La course animale, c'était un exercice qu'on a fait autour de janvier, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc, en milieu d'année, en quelque sorte, à la fin du premier semestre. Les courses et les marches, en général, c'est des choses assez complexes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et il y a un dessin qui se doit d'être très, très rigoureux. Moi, je manque un peu de rigueur. Donc, ça pêche ici au niveau des proportions sur les dessins. Il change un peu de volume quand il court. Au niveau des jambes, les dessins, ils sont très proches. Donc, ça fait qu'ils bougent de façon un peu étrange. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas tout à fait. Mais on a beaucoup de retours sur les animations qu'on fait. Encore une fois, ce suivi très personnalisé qui nous permet vraiment d'avancer. Donc, j'ai raté l'exercice, mais ce n'est pas un drame. Et j'ai appris de se rater. Et c'est de savoir rebondir toujours. Donc, voilà. Et celui-là, il est plus long, j'imagine, à faire. Ce n'était pas 8 heures. On devait avoir une séance de plus. Donc, c'était quelque chose comme 12 heures. Mais pour celui-là, on a eu beaucoup de travail à la maison. En fait, on a regardé. Alors, moi, j'ai sélectionné la course d'un porc d'une truie. Chaque personne avait choisi des animaux différents. Et donc, moi, j'ai regardé des heures de vidéos de cochons qui courent et de truies qui courent. C'est une immense partie de notre travail. Finalement, l'animation, j'ai mis moins de temps à animer qu'à préparer l'animation. Parce que si on prépare bien, après, le travail d'animation, il est beaucoup plus digéré. Mais il faut avoir conscience de ça aussi en dîner d'animation. On passe beaucoup de temps à regarder des vidéos de plus tard dans l'année, j'ai dû animer un pélican. Bon, j'ai regardé des vidéos de pélicans qui volent. Enfin, plein de choses comme ça où il y a tout ce travail documentaire à prendre en compte. Et c'est là où le dessin d'observation, il intervient et il devient assez important. C'est parce qu'on passe beaucoup de temps à observer un cochon qui court et à redessiner un cochon qui court. Et encore, ça va, quand c'est des vidéos d'animaux, généralement, c'est nous qui nous prenons en vidéo pour faire notre anime. Du coup, on demande à un pote, vas-y, prends-moi en train de faire ça. Du coup, on a plein de vidéos de nous dans notre telle... Quand c'est des vidéos de chimins, tu veux dire ? De références. Oui, voilà. Parce que t'as dit, quand c'est des animaux, on le fait nous. J'allais dire, attends, comment ça ? Non, quand c'est d'autres types d'exercices. Oui, c'est ça. Surtout que là, encore, ça va parce que les courses et marches d'animaux, normalement, tu peux quand même trouver des références. Rien que sur YouTube, je pense que tu peux trouver plein de marches et ensuite les mettre au ralenti, tout ça. Et je ne sais pas si vous apprenez aussi ça, si on vous donne des astuces sur comment trouver les choses et tout. Ici, oui, en fait, ça, c'est tout le boulot qui s'appelle la pré-production, donc avant la production. Où, en fait, on va prendre nos références, choisir une référence en particulier, la passer dans la première peau. Et ensuite, trouver les images clés. Aussi, ça, c'est super important, les images clés. Et après, on a des références plus anatomiques. Donc, par exemple, moi, j'avais fait un chameau et j'avais dû trouver les différences. Comment les pattes s'articulent vraiment, quels sont les os à l'intérieur. J'avais dû dessiner les squelettes. Donc, on a toute cette partie-là qui est encore avant les images clés. Et après, il y a du chara design aussi. Si je ne veux pas que mon chameau, il soit hyper réaliste, il va falloir que je fasse du chara. Donc, je lui mets une tête un peu à une bolote. Je le simplifie, quoi. Mais qu'on ait quand même encore les articulations qui soient justes. Parce que, du coup, il faut que mon travail sur l'anatomie ait servi à quelque chose, malgré le chara design. Voilà, c'est ça. Du coup, on a tout un dossier de pré-prod avant l'animation. Comme la truie de l'autre côté, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Notamment ici, les boss qui ont le même type de retour que la pédale, plus ou moins. Oui, c'est ça. Et puis, il y a les affaires d'arc aussi. Qui doit monter, descendre au bon moment, etc. Dans les courses, c'est souvent assez compliqué à prendre en compte. J'ai déjà vu des gens qui les décomposent en sphères. En disant, il y a une sphère comme ça, une sphère comme ça. Qui sont en décalé. Donc, vous avez certainement déjà vu aussi des décompositions comme ça. pour simplifier les éléments. Je ne sais pas si vous voulez simplifier en forme de simple départ. En fait, on doit... Généralement, quand on commence un de ces exercices, le prof, il nous laisse carte blanche. Vraiment, il ne nous dit rien. Le truc des deux cercles, c'est nous qui l'avons trouvé tout seul. Et c'est un peu le but de partir juste d'une référence réelle, d'une vidéo. Et d'essayer de trouver plein de techniques pour que ça rende le mieux possible. Parce qu'en fait, cette image, ce balancier-là, ce n'était pas totalement naturel. Et le proche ne nous dit vraiment rien. Donc, on doit tout trouver par nous-mêmes. C'est ça qui est un peu le challenge de chaque exercice d'animation qu'on fait en animation traditionnelle. Donc, vous avez une intro sur comment ça marche. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous le faites. Et ensuite, seulement, vous avez un retour pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Tout à fait. Mais quand on est dans la production même, chacun trouve ses façons de faire. Donc, effectivement, là... Enfin, moi, je ne les ai pas. Mais avant de faire ma truie, moi, j'avais fait des rectangles. C'était des rectangles et des bonhommes bâtons pour appréhender le mouvement. Il y en a qui ont fait des ronds. Ça a mieux marché. Il y en a, après, qui partent directement à l'animation et ça marche. Enfin, qui dessinent directement les personnages un peu rough et qui, après, repassent dessus pour avoir un truc plus clean. Donc, c'est là que vous allez apprendre aussi ce qui vous plaît, etc., dans la façon de travailler. Parce que c'est vrai que dans les différents entretiens qu'il y a eu sur la chaîne, il y a quand même des profils différents aussi dans la façon de faire. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils sont beaucoup plus lents aussi, qu'ils sont beaucoup plus pointilleux. D'autres qui sont très lâchés. Et ensuite, ils vont se baser beaucoup sur... Il faut que ce soit très souple et assez clair pour que la personne à l'intervalle puisse cligner, intervaller, tout ça. Mais où c'est beaucoup plus brut. Donc, il y a vraiment plein de possibilités de ça. Et je pense que dans l'école, vous pouvez voir quel est votre profil, finalement. Tout à fait. Oui, carrément. Je pense déjà que nous deux, on est très différents. Moi, je sais que je me lance directement dans l'exercice et je mets 6 milliards de détails. Et après, je me maudis de devoir mettre tous mes détails sur 30 frames. Parce que c'est toujours aussi long, l'animation, on le sait. Et donc, généralement, je dois tout refaire pour ensuite mettre moins de détails. Et ça m'apprend, justement, à simplifier, à géométriser. Et je pense que c'est vraiment un gros travail. Et je sais que Noah va plutôt d'abord faire des essais plus expérimentaux, par exemple avec ses rectangles pour la truie. Et du coup, comme ça, il peut avoir le mouvement avant d'avoir les détails et tout ce qu'il a par-dessus. Et c'est vraiment une bonne technique, en fait. L'important, c'est de trouver un moyen, à la fin, d'avoir l'animation qui fonctionne après. C'est ça. Pour la date qu'on vous manque. Oui, aussi. Comment est-ce que ça se passe en termes de date limite ? Est-ce que vous avez plusieurs exercices qui vont être en parallèle et que vous devez vraiment vous organiser pour y arriver ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Est-ce que vous vous sentez avec trop de travail ? Où est-ce que ça va ? Oui, ça demande beaucoup de rigueur parce qu'on a différents professeurs. On a aussi du tronc commun, donc des matières de général. Et même au sein des spécialités, on a de l'animation, de l'expression plastique, du studio, où on fait plus du carat ou des choses comme ça. Et ça demande une certaine organisation. Il y a pas mal de travail quand même. On est bien chargé et du coup, ça oblige à prendre la rigueur et l'organisation un maximum pour ne pas se faire trop dépasser. Parce qu'il y a un travail où on se met en retard. Et du coup, forcément, quand on nous donne un nouveau travail, celui-là, on le démarre plus tard et c'est une espèce de sale vicieux. Donc, il faut avoir conscience que c'est quand même une formation qui est exigeante et qui demande. Alors, on l'apprend aussi, mais qui demande une certaine organisation. Après, on est là pour apprendre ça. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Je sais que je me fais souvent dépasser et que je suis du genre à faire tout à la dernière minute. Mais j'ai appris justement dans cette formation à essayer de prendre mon temps de travail et mieux l'organiser. En plus, on a des heures qui s'appellent accompagnement vers l'autonomie. Et c'est des heures qui sont faites pour qu'on bosse ce qu'on doit faire. Et je sais que ça dépend. C'est pareil, il y en a qui vont tout faire d'un coup et d'autres qui vont prendre sur le long terme. Après, tant qu'on y arrive, c'est toujours bien. Et il y a vraiment, par contre, une certaine exigence sur rendre à la bonne date. Il y a des deadlines, il faut les respecter. Il faut être bosseur et il ne faut pas aller se dire, je fais des études d'art, je ne fais rien, même si c'est absolument faux, ça. Et c'est vrai qu'on a pas mal de boulot. Et les deadlines, c'est les deadlines, surtout avec certains points qu'on a. Du coup, il faut les respecter. Il y a un retard, c'est juste plus possible, surtout en deuxième et troisième année. C'est de plus en plus galère, là, on rentre dans la partie compliquée. Mais en vrai, ça va. Et justement, apparemment, vous ne faites plus vraiment des exercices spécifiques, mais plus des projets où vous devez animer des choses, en gros. J'imagine que c'est plus libre aussi à ce niveau-là. Peut-être, voilà, moi, je veux animer ça. Et ensuite, les profs vont vous accompagner pour faire ça. Cette année, on a un film collectif à faire, donc un film à 15, sur un projet qui dure un an. Donc là, on est encore dans la phase de pré-production que j'expliquais tout à l'heure. Donc, le caral design, les différents personnages, tout ça, le scénario, le storyboard. Et ouais, on se rend compte de ce que c'est de faire un film à 15, pour mettre tout le monde d'accord, toujours. Mais en vrai, c'est un bon projet qu'on a. Et je pense qu'on va en être fiers à la fin. Mais là, on est en train de ramer quand même. On est en plein dedans, au milieu de... On a nos projets personnels, mais ils sont personnels. Ils ne vont pas... Enfin, les profs peuvent les voir. Ils vont nous donner un avis dessus. Ils vont parfois nous donner des conseils. Mais ça ne rentre pas dans le cadre des cours. C'est vraiment à côté. Voilà, c'est tout. Je pensais surtout au workshop. Par exemple, ce qu'on a fait avec Jérôme Jauvray. On a un intervenant qui est venu. Nous, on avait un travail de commande qui était qu'il fallait qu'on fasse le teaser d'un festival. Et donc, à partir de là, on a établi un storyboard dans les 15, à partir d'une trame narrative que nous avaient donnée les professeurs. Mais après, on s'est distribué des séquences. Chacun animait ce qu'il voulait. Donc, dans le cadre de ce workshop, par exemple, moi, j'ai choisi d'animer un pélican qui mange un enfant. Ça répondait à ce moment-là, il fallait que l'enfant se fasse attraper par un pélican. Et c'est moi qui ai choisi comment s'est mis en place la séquence. Je l'ai storyboardé, même si c'est des choses très simples. Et c'est moi qui ai animé. Donc, on voit déjà que tous les principes d'avant, finalement, s'accumulent pour que tu puisses faire des choses plus complexes. Tout à fait. Et donc là, par exemple, moi, j'avais une phrase qui était... Alors, il y a toute une trame narrative de l'enfant qui se balade entre tout ça, suivant les séquences qui viennent avant moi et les séquences qui viennent après. Moi, j'avais un pitch, une phrase qui racontait rapidement ce que je devais animer. Là, c'était l'enfant tombe et le pélican le rattrape en vol. Et moi, j'ai décidé d'y mettre en scène de cette façon-là. Donc, j'ai dû animer le... réfléchir au vol d'un pélican. Aussi, on était dans une stylisation un peu cartoon. Donc, j'ai dû styliser le vol d'un pélican. Le pélican, il ne ressemble pas à un pélican du monde réel. Enfin, il est simplifié. Mais à partir de cette contrainte-là, après, comment le pélican lève son bec, l'enfant tombe dans le bec et il y a une espèce d'effet de ressort. Je ne sais pas si je peux le montrer. Quand il tombe, le bec, il s'étend avant de la bouche qui remonte. Comment il claque ? Comment les ailes, elles battent ? À quel moment ? Ça, c'est tout moi qui avais à décider, finalement, tous ces détails-là. Mais bien sûr, j'étais suivi par l'intervenant et par mes professeurs d'animation. Mais c'est en ça que je dis que c'est un exercice qui est plus libre, finalement. Moi, pour cet exercice, j'avais dû faire, du coup, l'enfant, toujours le même enfant, mais qui se fait attraper et tortiller dans tous les sens par un tentacule. C'était assez étrange, il n'y a pas très longtemps. Et l'intervenant aussi, c'était un prof de l'école, c'était Jérôme Jouvray. Du coup, il avait vraiment des bons conseils sur l'anatomie ou alors j'ai des petites astuces en animation. On avait vraiment beaucoup appris durant ce workshop. C'était vraiment super cool. Pour finir, est-ce que vous avez peut-être un exercice en particulier, enfin plutôt un exemple en particulier de ce que vous faites en ce moment que vous voudriez montrer avec juste quelques explications ? Un peu rigolo dans le contexte actuel, c'est un peu avec tes vidéos et à ton travail que je me suis intéressé à Blender, à comment incorporer la 3D dans mon travail et comment garder cette approche plasticienne. J'ai animé une séquence très simple sur Blender et après, j'ai fait de la rotoscopie. En ce moment, mon travail, c'est beaucoup ça. Beaucoup de la rotoscopie, c'est-à-dire que j'ai dessiné par-dessus la vidéo. Et comme ça, tu n'as pas eu besoin de penser toi-même en 2D le côté perspective, etc. Tout à fait. Et donc, en ce moment, moi, personnellement, c'est sur ça que je travaille beaucoup. C'est comment arriver à rendre des mouvements de caméra beaucoup plus complexes, des perspectives beaucoup plus détaillées et des plans un peu plus compliqués à animer. Parce que animer ça entièrement en 2D, c'est très faisable, mais ça demande quand même une sacrée gymnastique. et tout en gardant une approche plastique. Et donc, le choix de la mine de plomb qui fait des effets de flou, des choses comme ça, et du crayon de couleur un peu plus violent. Donc, c'est très simple pour l'instant, mais c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Comment tu fais de la rotoscopie sur papier ? Alors, c'est une sacrée aventure. J'ai mon ordinateur sur lequel je travaille et je branche un nouvel écran que je tiens en fait sur mes genoux et je colle une pegue barre à même l'écran d'ordinateur. Donc, c'est assez spartial. Donc, c'est vraiment une sorte de table lumineuse. Tout à fait. C'est un ordinateur, quoi. Tout à fait. Mais du coup, qui me permet d'avoir l'interface d'un logiciel de montage où je peux avancer une image par une image et les rotoscopier. Après, là, c'est de la semi-rotoscopie. J'ai rotoscopié les images clés et les breakdowns. Et après, j'ai fait les inters parce que c'est quand même une méthodologie de travail qui est un peu fastidieuse de tenir un écran d'ordinateur avec une pegue barre collée dessus. Du coup, voilà. Mais l'animation, c'est beaucoup trouver des techniques et des modes de travail qui nous permettent de faire ce qu'on veut faire. Et toi, Maya, qu'est-ce que tu aurais comme chose ? Moi, j'aurais peut-être une animation que j'ai faite pour un projet qui s'appelle le marathon de l'animation qui se fait à Clermont avec différents... On a des lycéens du lycée Lafayette de Clermont qui viennent. On a toutes les sections qui bossent dessus. Donc, tout le monde, pendant deux jours, fait plein d'animations avec des thèmes. Généralement, on a quatre thèmes et chacun va dans un thème. On a un sujet. Et il faut que ce soit pas super figuratif parce qu'après, on composite tout. En fait, on met tout ensemble. Il faut qu'elles aillent bien ensemble. Donc, généralement, c'est des choses plutôt abstraites, vraiment concentrées sur le mouvement, la couleur et la plasticité de la chose. Mon thème, c'était joaillerie. Du coup, j'avais fait une sorte de cristal qui s'est interne comme ça. Et je l'avais fait en monotype. C'est un peu spécial, le monotype. Du coup, on a notre feuille. On a une plaque où on met de la peinture dessus ou de l'encre. On pose notre feuille délicatement sur la plaque et on vient dessiner ensuite et ça laisse des traces. Donc, on a vraiment cet aspect un peu matière. Et j'ai tout fait ça en monotype, du coup, ensuite j'ai scanné. Tu l'as mis sur ton Instagram, peut-être, non ? Oui, oui. Je pense que je l'ai vu. OK. C'est cool. Et donc ça, ça faisait partie d'une population plus grande. Oui, ça va être un tout petit fragment d'une animation qui a été faite il n'y a pas longtemps, dans mon tout début d'année. Et d'ailleurs, samedi, on va la voir complète à Clermont. Oui. Il y aura beaucoup de gens. C'est dans une église, dans une chapelle. Il y a quelqu'un qui fait de la musique au piano en impro dessus. Et donc, ça va être un gros projet de plusieurs lycées. Ça va être stylé. Carrément. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses, que ce soit par rapport à la formation ou à ce que vous faites. Je ne sais pas si vous avez un dernier truc que vous voulez dire sur cette formation-là qu'on n'aurait pas dit ou sur comment s'en sortir dans ce type de travail, en gros, de votre expérience. C'est un peu cliché, mais si on a la motivation ou on peut se donner les outils, il faut beaucoup de persévérance pour ces formations-là parce qu'il y a des moments où on a beaucoup de rendus et il faut garder un maximum la tête haute et voilà. Mais aussi, pas trop idéaliser la formation et pas trop avoir des attentes immenses parce qu'encore une fois, c'est une formation qui est transitoire. Si on n'est pas pris en DNA, c'est pas grave. Et si on est pris, il ne faut pas voir ça comme une finalité ou autre. C'est encore de la formation. C'est un moyen de se trouver. C'est un moyen qui est vraiment bien. C'est vraiment une très belle formation. comme disait Maya au début, en sortir de bac pour découvrir ce que c'est l'animation, se trouver en tant qu'artiste. Mais voilà, il ne faut pas non plus se mettre une pression de malade et se souvenir que c'est une formation. Si on a la motivation et qu'on se donne la rigueur, c'est très bien. Les gens sont sympas donc vous venez en DNA. C'est ça. Vraiment. Moi, je savais que j'allais me retrouver avec des gens qui ont un profil bien particulier. J'allais me faire plein de potes et que ça allait être bien cool de faire beaucoup de projets, me retrouver avec plein d'illustrations que j'aurais faites ou même les animations que j'ai faites. Là, je m'en trouve vraiment avec un bagage de choses que j'ai pu faire, que je vais pouvoir montrer pour rentrer dans des écoles ou même travailler plus tard. Je ne sais pas. Et du coup, ça m'a vraiment permis de participer à plein de projets super et à la fin, on est fiers de soi. C'est vraiment stylé. Et puis là, il vous reste en gros un an et demi dans l'école. Et ensuite, vous savez déjà, juste peut-être pour conclure, vous savez déjà si vous voulez aller ailleurs après, vous avez déjà quelques pistes ou vous verrez ? Moi, en vrai, je m'étais dit peut-être qu'il y a une formation qui s'est ouverte à Angoulême. C'est une formation d'Emile Cole en Leg Out et Storyboard. Je m'étais dit peut-être aller là-bas. C'est en tout nouveau. C'était l'année dernière que ça a ouvert. Et sinon, je ne sais pas, il y a plusieurs écoles l'MK ou quelque chose comme ça. Après, je sais qu'il y en a dans notre classe qui voudraient tenter les Goblins ou qui pourraient avoir le niveau pour tenter les Goblins. C'est vraiment stylé ce qu'ils font. Mais moi, en vrai, je ne sais pas, Paris, c'est trop grand. Mais j'aimerais bien continuer en tout cas dans le supérieur ou même, je ne sais pas si j'arrive à trouver un truc encore dans le public en animation. Parce qu'en fait, au départ, je voulais être prof. Je ne sais pas quoi. Après Noah, je ne sais pas trop ce que tu voulais me faire. Moi, j'avoue que ce qui m'intéresse de plus en plus dans l'animation, c'est la plasticité du médium et donc peut-être revenir à des choses plus beaux-arts ou arts décoratifs, des écoles comme ça où je serais beaucoup plus libre sur mes projets et plus réfléchir à pourquoi je fais les choses que je fais ou des choses comme ça. une formation peut-être un peu moins technique, plus ouverte. Voilà, à voir. Super, merci à tous les deux d'avoir partagé tout ça et j'espère que ça pourra servir justement à des gens pour trouver comment ça se passe dans cette formation-là parce que des fois, il y a des infos, on ne sait pas forcément où les trouver donc j'espère que ça pourra compiler un petit peu tout ça et puis voilà. Donc, merci beaucoup et puis je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres choses si vous avez envie de montrer d'autres choses un jour, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être des démonstrations, des travaux, etc. Ça reste assez ouvert. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à toi et puis une bonne continuation et oui, pourquoi pas à une prochaine fois. À plus. À plus. Salut. Bye.